La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la Fédération Hiéro. L'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. Je suis en ligne. Tu es en ligne, parfait. Donc comme promis en ce début d'émission, nous avons un projet musical de la région que nous présentons. Tu vas m'aider aussi à prononcer le nom du groupe. Moi j'ai dit Banfile, excusez-moi le juste. Banfile c'est très bien. Banfile c'est, ou tu peux dire Banfield, mais Banfile passe très bien. C'est la fille de Dagda dans la mythologie celles irlandaise. C'est un vieux nom que je traîne depuis très 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 longtemps et qui me sert un peu de nom d'artiste pour toutes les démos qui n'ont pas trouvé leur place dans les répertoires des groupes dans lesquels j'ai joué. Ça m'a servi à enregistrer et à présenter au public sous ce nom-là. Tout ce que mes groupes ne voulaient pas comme chanson. Est-ce que justement dans cette histoire, tu nous parles des différents groupes auxquels tu as pu participer ? Est-ce que tu peux les citer, que ça donne des repères peut-être à certains ? Alors au niveau local, il y a eu déjà Scory avec un trio rock new wave avec lequel on a quand même écumé pas mal de salles dans le coin. On a joué à peu près partout. On a sorti un album autoproduit qui a été distribué par Mosaïque. On a fait énormément de festivals. Et puis suite à la fin de ce groupe, vers 2007-2008, j'ai commencé à jouer seul. D'ailleurs en utilisant le nom de Banfil ou Banfal comme tu veux. Et là j'étais alors seul avec des séquences. Et ensuite grâce à une émission de radio d'ailleurs qui passait sur Bob FM dont j'étais à l'animateur présentateur. J'ai rencontré à distance une chanteuse qui était également multi-instrumentiste, auteur, compositeur qui s'appelle Yael Brenner avec laquelle on a monté un groupe qui s'appelle Leather Academy et donc avec lequel on a là aussi tourné et en France et en Israël et sorti un EP et un album qui d'ailleurs date de 2015, qui est encore assez récent. Si on doit placer un petit peu esthétiquement ton projet sur le grand champ des musiques, tu le mettrais où toi ? On parle de rock, on parle d'électro ? On ne parle pas de rock, non. On parle de quelque chose qui est à la frontière entre l'électro et le rock mais qui vire aussi des fois du côté disco punk. Il y a énormément de do-it-yourself là-dedans. Donc comme c'est un produit qui est auto-produit, on a tout le côté un peu abrasif. Ça n'est pas passé par un gros studio ni entre les mains d'un producteur. Donc c'est un produit qui est assez libre. Mais si on devait le placer, c'est sur la scène rock indépendant, côté électro-rock New Wave, oui, parce qu'il y a toujours un petit son de New Wave dans tout ça. Oui, effectivement, on sent un petit amour des années 80, en tout cas dans les sonorités qui sont utilisées. Absolument. Absolument. Vas-y. Tu parlais, excuse-moi, je te coupe, tu parlais du fait que tu travaillais cette musique avec des boucles, avec des choses que tu as enregistrées. Comment ça peut se traduire sur scène ? Qu'est-ce qu'on peut voir si on voit Banffaï sur scène ? Alors tout dépend de l'époque. Comme je te le disais, il y a eu une époque où je jouais seul avec des séquences et donc j'étais avec ma guitare électro-acoustique armé d'un orchestre symphonique qui sortait de la petite boîte. Aujourd'hui, cet album, s'il a été composé en travaillant les boucles, les séquences, on n'a pas utilisé trop la technique au niveau du mode de composition. Tout ça est vraiment issu d'enregistrements live, de jam sessions qui ont eu lieu dans le cadre d'apéros prolongés. Et donc il y a vraiment, et je crois qu'on peut le sentir, même si c'est une musique qui reste répétitive, comme l'est souvent l'électro, c'est une musique où on va sentir quand même que les prises sont de vraies prises. Voilà, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu trop, trop de bijouilles. Et donc, il y a trois musiciens qui ont joué sur cet album. Alors j'avais fait toutes les compositions seul, derrière mon ordi, et puis j'ai été accompagné de Stéphane Michel qui est un artiste expérimentateur sonore qui m'a aidé en me baignant de son atmosphère un peu créative et qui a d'ailleurs co-écrit deux titres. Le premier, We're At Our Best, et le dernier, Something Better. Et puis surtout, cette fois-ci, comme pour le précédent album avec Lever Academy, j'ai tenu à remplacer toutes les programmations machines par un vrai batteur et c'est le même batteur qui a joué et sur Lever Academy et sur cet album The Band File. Il s'agit de Nicolas Renon, qui est prof de batterie à Brive, que je salue dans cette interview et qui a fait preuve d'un talent exemplaire parce qu'on avait vraiment besoin de relever la sauce avec un jeu humain et l'idée d'avoir des programmations et des boîtes à rythme ne m'enchantait pas. Et donc, si on voit ce projet sur scène, ce sera un vrai groupe avec quelques séquences, mais ce qu'on va envoyer devrait tourner davantage du côté du disco punk ou que d'autres choses. Il y aura un croisement entre je ne sais pas beau, c'est clap your hands, c'est yé. C'est quelque chose de très improbable. Cette sortie est une sortie uniquement numérique ou vraiment il y a quelque chose de physique qui va sortir pour ce projet ? Non, il n'y a pas réellement quelque chose de physique parce qu'on est à la recherche d'une distribution, d'une licence ou de quelque chose. Si on trouve une distribution, effectivement, il y aura très certainement à la clé des modifications et sur l'album. Il faut dire aussi qu'on a d'autres chansons qui sont prêtes à être éditées, à sortir. Mais en général, quand les groupes ne sortent qu'un EP, ça ne veut pas dire qu'il manque de chansons. Ça veut dire que travailler un EP, c'est un investissement, travailler un album, c'est le double d'investissement. Je parle surtout, bien sûr, pas de temps, mais d'investissement financier. Donc, si on trouve une licence, une district, quoi que ce soit, il y a des chances que le produit, au final, soit différent et qu'on ait une distribution physique et une promotion pour l'instant. Ça reste un produit qu'on peut trouver sur Bandcamp, qui est distribué en numérique. Et on commence, ça vient à peine de sortir. Donc, c'est la première interview, merci Jérémy, première interview sur BobFM. Toujours un plaisir, et puis pas que BobFM, puisque justement, ton batteur pourra nous écouter, puisqu'on est également diffusé à Radio Grand-Brive, à Radio Vassivière. BramFM également diffuse cette émission, ainsi que Radio Pays de Guéret. C'est les radios du Graal, c'est ça ? Oui, BobFM ne l'est pas forcément, mais en tout cas, c'est des radios du Limousin, des radios associatives du Limousin qui s'intéressent à la scène locale. Je les salue toutes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a à venir ? Tu parlais de cette formule sur scène un peu différente. Pour l'instant, ça se cale, ça vient de sortir, ou il y a déjà des dates ? Finalement, il y a déjà une actualité scénique ? Non, non, il n'y a pas de date. On ne va pas en chercher avant un bon mois, parce que c'est un projet. Comme je t'expliquais, ce n'est pas le projet d'un groupe. C'est mon projet dans lequel je mets dans cette marmille toutes les démos qui n'ont pas été acceptées ou travaillées dans mes autres projets musicaux. Et cette fois, j'avais envie de leur donner un destin un peu différent, plutôt que de les laisser stocker quelque part, parce que personne ne les écoute jamais. Et quand je les ai fait écouter à Stéphane ou à Nicolas, ils m'ont dit « Ah, il faut le faire ! » Parce que là, faisons-le. Mais il n'en demeure pas moins que c'est moi qui porte le truc tout seul. Donc après avoir sorti, il y a un peu moins d'une semaine, l'EP, il y a quand même un gros mois de promo. Et ensuite, mes acolytes sont prêts à monter sur scène. Et c'est là qu'en fonction des contacts que j'aurai trouvés, qu'on honorera les dates qui nous seront proposées. Mais ça, je peux te dire qu'on va les honorer si on nous les propose. Et donc, ça veut dire que les gens peuvent te retrouver dès aujourd'hui sur Bandcamp, s'ils ont d'autres liens pour rentrer un peu plus dans l'univers de temps en temps ? Peut-être qu'il y a un univers graphique aussi autour de ce projet ? La jaquette, tu l'as bossé toi-même ? Non, non, pas tellement. Ce n'est pas quelque chose qui a été encore réfléchi, tu sais, avec un concept global, et déjà des visuels. En revanche, il y a déjà deux clips qui sont prêts, parce qu'on est également vidéaste. Donc, à chaque fois que maintenant on sort des chansons, qu'il s'agisse d'autoproduction ou d'un produit un peu plus abouti, on tient à faire les vidéos nous-mêmes. Donc, déjà deux vidéos qui sont en ligne. Voilà tout ceci, le EP, le mixage à Marseille, la réalisation des deux vidéos, ça nous a quand même occupé pas mal. Très belles vidéos, d'ailleurs, j'ai envie de faire la promo pour Something Better, puisque nous avons un ami Vincent Dignat qui nous a prêté, il avait dans une vieille malle des bobines Super 8 d'images de famille, celles qu'on retrouve qui nous ont servi à faire ce clip pour Something Better, donc pour donner un grain un peu plus nostalgique, et quelque chose qui va plutôt bien avec la chanson. Donc, l'avenir, c'est difficile de t'en parler maintenant. Il y aura d'autres chansons. On attend de voir vraiment ce qui va se passer après toutes ces étapes de promo. On a déjà une radio en Écosse qui va nous diffuser, une en Australie, West Bank Radio. On a une radio un peu new web à Houston, au Texas, qui s'appelle La Grieta. C'est une web radio qui nous avait déjà diffusée et qui va continuer. Donc, on a quand même pas mal de petites touches. Et toi, qui viens de nous contacter également pour faire la promo de cet album. Et donc, voilà, c'est un mois qu'on va consacrer à ça, et on espère avoir le plus de retours possible, parce que ça nous amènera ou non sur scène et enregistrer d'autres chansons. Super ! En tout cas, ce qu'on vous souhaite, c'est que les gens vous écoutent, car pour l'instant, c'est surtout la musique qui prime votre musique et tes titres. Et puis, on espère que cet engouement, effectivement, vous amène plus loin, vous amène sur scène. Tu nous parlais de Something Better, c'est le titre qu'on va écouter juste maintenant. Et c'est également le nom de cette EP. Une signification pour que ce soit ce titre-là ? C'est pas bon, je sens pas mal. Y a-t-il une signification pour que, effectivement, ce titre s'appelle Something Better, qui fait le clip également et qui est le nom de l'EP, si je ne m'abuse ? Oui, il y a toujours... En fait, c'est un EP qui a été enregistré après une fin sur plusieurs niveaux différents de mon précédent projet, Les Aux Académies. Et donc, j'imagine qu'il y a une sorte de signal codé dans chacun des titres. Ça parle évidemment de la fin de quelque chose, du début d'autre chose et de l'espoir qu'on peut avoir tout en regardant par le trou de la serrure et ne voyant qu'une partie de l'image. Ça peut parler du désir de voir l'image en grand, de voir toute la scène et peut-être quelque chose de mieux au passage. Parfait, merci pour ces réflexions. On te souhaite donc bonne route avec Banffaï. Nous, on s'écoute ce morceau de Something Better. Salut ! Merci, Jérémy. Merci encore. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501